Il n'y a rien à dire sur la question. Je ne sais pas, le Real Madrid a gagné des champions, les champions d'Espagne, ils n'y sont pas invités. Moi, ça m'a surpris. Vous parlez de feu d'artifice. Le Real Madrid est leader du championnat, je vous rappelle, devant le Real. Ça, j'ai bien compris, mais je vous parle de... Non, vous avez dit l'inverse, là ? Non, j'ai dit que le Real Madrid... Vous n'écoutez pas, le Real Madrid est champion de remport en titre. Et donc, moi, de voir le Real Madrid ne pas toucher à balle pendant 90 minutes, ça m'a un peu étonné. Mais si vous avez eu ce match-là, je vous admire. On a suivi le parcours du Barça un petit peu sur la chaîne, là, ces derniers temps. Ce que les droits qu'on a de l'Espagne, la coupe d'Espagne, vous sentez une équipe qui était quand même... Ah, je fais un peu de... Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison, vous avez raison. Et on avait senti cette équipe souvent sur le fil, on a qui c'est beaucoup. Là, ce soir, le milieu de terrain Barcelone a écrasé littéralement. C'était, vous parliez de feu d'artifice, ça a été feu d'artifice, parce qu'ils ont fini... Ouh là là ! Ils ont fini cul-cul rouge, les méringues. Et ils se sont fait littéralement marcher dessus, une démonstration. Ça a été ? Démonstration. Celle-ci, c'est un pari, Ludo. Vous avez reçu un message sur la pub, vous avez dit qu'il faut que je place et tout. De Nabil. Alors voilà, mais je savais qu'il y avait Anguilles-Souroche. C'est un meilleur. Quelqu'un veut prolonger sur le milieu de terrain du Barça, c'est vrai qu'ils sont épatants, ils sont jeunes. Ousquels, il était magnifique ce soir. Je vous parle des jeunes, vous vous parlez de Ousquels. Ousquels, c'était magnifique ce soir. C'est vrai. Quand il a 70 ans sur le terrain, on le dit. Là, il était jeune. Et ce soir, il n'était... Non, on ne peut pas que ce soir. Ça fait qu'il y a eu quelques temps où il a retrouvé cette qualité. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, waouh ! Non, mais la différence, c'est qu'autour de lui, ça bouge. Ah ben oui. Et c'est toujours du mouvement. Ce que font Pedri, Gavi, devant les Vandowski, le travail qui est fait tout autour, les latéraux. Je veux dire, tout le monde est en mouvement. Je pense qu'on devrait avoir les stades de leur course. On parle toujours du ballon, de la gestion du ballon. Mais ça court dans tous les sens. Et ils donnent toujours des solutions. Et pour Busquets, au milieu, qui est là, qui est la tour de contrôle, qui redistribue, qui ne se trompe jamais. Mais ils n'ont pas vu le ballon. Qui sait jouer court, qui sait jouer... Mais il a toujours une solution à 2 mètres, à 3 mètres. Ce qui était marrant, c'est comment lui a impulsé le pressing. Et il est allé chercher le pressing. Il a même, sur le premier but, taclé. Complètement. Alors qu'il tacle une fois tous les 5 mois. Ah ben là, tu l'as là. Il est allé tacler très haut. Ah, c'est 80 mètres du but. Et c'est là où il récupère ce ballon. Après, on ne peut pas ne pas parler un peu du Real, qui est un poil inquiétant. Même si, en championnat, ils gagnent toujours, pas souvent en fin de match, tu vois, un petit peu à l'arrache. Ils restent quand même sur une défaite, il n'y a pas longtemps, face à qui ? Et pour toi, les sauves, par rapport à... C'était Villarreal, je crois. Oui. Et ça va être peut-être difficile pour eux. Parce qu'après, au classement, il n'y a que 3 points d'avance. Après, en janvier... Et vous parlez du milieu de terrain. On avait Kamavinga sur le terrain. On avait... Il y avait Kamavinga. Non, mais... Krauss, Modric, Kamavinga. Oui, on avait Kamavinga sur le terrain, qui est sorti à la mi-temps. Oui. Il a été en difficulté. Il était en difficulté. Aurélien Chomény, lui, n'était pas sur la pelouse. Vous voulez dire que Kamavinga n'est pas encore au niveau de ses prédécesseurs ? Ce soir, sur cette finale, il a été sorti à la mi-temps. Et bon... C'est dur, mais là, c'est bon. On ne peut pas juste accuser Kamavinga. Je ne te dis pas... C'est juste Kamavinga. Mais là, on parle des milieu de terrain et du français. Kamavinga, il a pu s'approuver Kroos, en fait, au Real Madrid, a priori. Mais ils sont sortis les 3. Et Kamavinga, à la mi-temps, il sort. Il est fautif sur le premier but. Il n'a pas vécu une belle finale. Non, on ne peut pas dire qu'il soit fautif sur le premier but. Il est dos tourné. On lui met un ballon dans les pieds. Il se fait tacler à 20 mètres. C'est plutôt le passeur, là, non ? Et celui qui récupère le ballon, ce n'est pas un joueur du Real qui est à côté. C'est Dembélé, le premier, qui, lui, est à 2 mètres, encore une fois. Il perd le ballon. Il n'est pas... On ne peut pas... En tout cas, les des ballons... Est-ce qu'on peut revoir le premier but de cette partie-là ? En tout cas, les débats PSG qu'on a eu sur l'intensité, ils pourraient regarder le match. Ah, bah oui. Ça, on fait du bien. Là, c'est... Non, c'est... C'était juste avant. C'était plus tôt. Robert, pied gauche. C'est là. Voilà, c'est là, Busquets, qui tacle quand il y a... Il n'a pas encore le ballon. Oui, il ne le perd pas. La passe de Rudiger n'est pas... Elle le met dans la merde, elle n'a pas de mise à Rudiger. Elle est un peu en difficulté. Mais c'est quand même aussi le pressing de Busquets, tu vois, qui est très haut. Et qui tacle, encore une fois, c'est un joueur qui joue un peu au smoking. Et ce n'est pas un défaut, parce qu'il est très élégant. Et il a toujours un temps d'avance avant de recevoir le ballon, ce qui lui permet, effectivement, de ne pas se jeter pour compenser un manque. Mais là, il est allé le chercher où ? Et c'est assez rare que Busquets, comme ça, tu vois, attaque à 25 mètres de ses buts. Non, mais on parle de Busquets, mais il faut souligner la performance de Gavi. Gavi. En plus, il a un tempérament, c'est un diable. Il court de l'autre côté, il récupère. Il est ténueux. Il faut regarder le but, la passe qu'il fait Lewandowski sur la course, le contrôle qu'il fait. Le contrôle. Il ne fait pas un contrôle pour aller se mettre dans le duel. Il sait déjà qu'il va s'entrer pour Lewandowski. Et il fait son contrôle en s'écartant pour que le défenseur ne puisse plus le contrôler. Et il met un ballon extraordinaire. C'est du très, très, très haut niveau. Jérôme, sur cette équipe Barcelonaise, dont on disait pique-pendre il y a quelques mois de cela, éliminer les champions. Et là, on a l'impression qu'il n'y a que des génies. C'est dingue le foot, quand même. Oui, ça va vite. Mais franchement, il y a beaucoup de jeunes. La deuxième partie de la saison dernière, quand même, qui laissait durer un progrès assez rapide. Et toujours pareil, on a eu le débat toute la soirée. Et de débat, machin. Quand je vois cette équipe-là, on va en parler pendant des heures. Cette équipe-là, parce qu'elle m'intéresse. On peut en parler. Il y a des équipes qui jouent bien, regarde. Les équipes qui jouent bien. Oui, on est bien sûr. Naples, mais oui. Il y a des équipes qui m'ont redonné envie de regarder un peu ce qui passe ailleurs. Parce que ça me manque un peu par rapport à ce que je vois en France. Notamment par rapport au PSG. On revient toujours un peu à ça, par rapport au Grand d'Europe. Et cette équipe du Barça, là, on regarde Lance Ouren. Ce qu'il fait la délire. C'est ça, c'est la Ligue 1, il regarde. Et qu'est-ce qu'il fait sur le PSG qu'on compte Lance Ouren ? Il perde. Mot de la fin, Ludmico Braignac. Pour moi, ce qui a fait la différence ce soir, c'est qu'il essaye de choisir souvent son milieu à trois. Donc, quand tu mets Pedri et Gavi, en fait, tu ne peux pas mettre De Jong. Et là, il a mis De Jong avec. Et ça change tout. Parce que De Jong, quand il est dans ses petits souliers, quand il est à l'Ajax, il peut décrocher au milieu des deux centraux. Il peut venir, il peut soulager Bousquet de temps en temps. C'est-à-dire que tu as deux rampes de lancement. Après, derrière, avec Lewandowski dans la verticalité. Tu as les deux avions sur les côtés. En fait, cette équipe, quand elle est comme ça, elle est difficilement... Et si Dembélé est à droit, c'est un massacre à l'offre. Et Courtois fait trois arrêts incroyables. Oui, sinon, ça fait six. Mais quand même, il peut en mettre un ou deux. Il a l'arrêt, d'ailleurs. C'est pas interdit. Il a mis sur le poteau, Courtois, après, il a le but de vide. Le JT Express. Moi, je dis que je vous dis que j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas. Il ne perd pas une finale. Une finale, ça se gagne. Je gagne d'habitude, mais on a perdu. Et perdre de cette manière-là, à moi, en tant que supporter, je n'accepte pas. Ah non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Surtout que l'année dernière, vous nous avez fait rêver. Les champions, vous nous avez fait rêver. Mais là, c'était un cauchemar. Là, c'était un cauchemar. Franchement, je n'ai pas reconnu le Real Madrid. Il n'y avait aucune envie. Aucun fond de jeu. Que des pertes de balles. Je n'ai pas reconnu. Ce que l'on perd, c'est qu'on perd, mais on ne perd pas que la manière. On perd contre un gamin. Gavi, gamin. C'est un gamin qui est l'homme du match. C'est un gamin. 18 ans. Il ne met un but et deux passes-dées. On perd contre un gamin et contre un joueur blessé. Il est en doski. Le mec, il a mal à la côte, mais il a réussi à du faire du mal. Il a réussi. Oui, tu ne t'inquiètes pas que nous tous, les supporters patronaux, on a eu mal après. Après, c'est des faits, on a eu mal. Même quand il est en forme, il ne fait rien. C'est quand il n'est pas bien qu'il arrive à faire des choses. Ce n'est pas normal. Heureusement qu'on a mis ce petit but, que Benzema a mis ce petit but. Il y en a qui faut dire que Benzema peut faire un très grand match et tout. Mais c'est le seul qui essaie de crier, qui disait qu'il fallait faire un pressing, qu'il fallait monter. C'est le seul qui parlait. Soit-on lui, il arrivera à mettre son but. Soit-on il marque les esprits ou soit-il marque. Voilà. Mais au moins, il met son but. Mais c'est le seul qui avait de l'envie. Le milieu était dégueulasse. La défense, elle était dégueulasse. C'était exécrable. Surtout Militao. Le deuxième ou troisième but, c'est son placement. Non, t'es où ? C'est même placé ton argent dans les dents. Toi, m'attendez les dents. Elle s'éblouisse tout le monde dès que tu souris. Mais tu as météocrité à éblouer tout le monde ce soir. Ah oui ? Place-toi mieux sur le terrain. Edgar Militao, bientôt, on va militer. Nous, le supportant de la Madrid pour que tu ne joues plus aucun match. Moi, j'ai toujours dit, le mec il est surcôté. J'aurais préféré voir Nacho que lui. Le mec est surcôté. L'année dernière, on a épandé quelques matchs à cause de toi. Voilà, c'est pareil. Tu nous as fait pendant une finale. Le problème, je peux comprendre, les deux autres buts, t'es fautif. Tu nous as fait pendant une finale. Après, je ne comprends pas pourquoi Onchi Ochi, il sort Kamavinga. Moi, c'est le seul que je trouvais qu'il allait aller vers l'avant, qu'il se battait aussi, qu'il se projetait. Parce que les deux papiers au milieu, ils ne s'en pouvaient plus. Ah oui, Modric et Tony Kroos ne s'en pouvaient plus. Surtout Tony Kroos. Et qui n'est pas sorti, je ne comprends pas. Tony Kroos, il avait du mal à récupérer son souffle. Déjà qu'il avait aussi du mal à récupérer les ballons. Donc, mais les limites, on se disait, est-ce qu'il faut lui donner de l'oxygène ? Quand tu as du mal à récupérer ton souffle, donc il n'y a pas assez d'oxygène qui monte au cerveau, souvent, tu vois mal. Souvent, tu peux avoir une vision floue. Et c'est pour ça que des fois, c'est transversal, et c'est pas, c'est bizarre. Ah oui ! Modric, tu aussi, t'es fatigué. Sans vouloir lui manquer de respect, on dort et tout, on respecte. Mais bon, on aime bien tes passes de l'extérieur, mais des fois, je pense qu'il faut aussi aller un peu à l'extérieur. Là, t'as été remplacé, et après, on a un peu mieux joué. Des fois, il faut un peu à l'extérieur du terrain, il faut un peu se reposer. Tu as votre grand âge, 36 ans, l'autre aussi, il a 36 ans, Tony Kroos, 40 ans, votre grand âge. Laissez les jeunes jouer. Je pense que des fois, ce qu'il faut faire, c'est mettre Valverde au milieu, et mettre Rodrigo à droite. Il faut commencer comme ça, maintenant. Les deux au milieu, le Dépapu au milieu, non, non, ils n'arrivaient pas à suivre. Ils n'arrivaient pas à aller trop vite pour eux au milieu. Ils n'arrivaient pas à suivre, tu vois. Et le pire, c'est Vinicius. Non, moi, t'es le porteur d'attaque de Benzema. Là, t'as rien fait. Le jeu brésilien, on n'a pas vu. Déjà qu'on a perdu un grand joueur brésilien très tôt ce mois-ci, tu vois, là, ce soir, on a perdu un autre. Non, parce que là, ce soir, tu peux pas dire que t'es brésilien. T'as pas joué comme un brésilien. Toi, tu mérites pas de parler portugais. Tu mérites pas. Toi, tu peux pas aller dans le vestiaire et commencer à dire obrigado. Non, 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 t'as pas le droit. T'as pas joué comme un brésilien. T'as fait deux dribbles chimides. Je n'en ai pas compris. Ça, la même dit, t'es tout seul. Tu vois, bah, il a essayé un peu. Mais bon, sur le plan défensif, il a quand même un peu calmé Dembélé. Mais sinon, toi, la prestation de l'équipe était dégueulasse. Je dis la vérité. C'était dégueulasse. Là, ils vont dire, oui, c'est que la Super Coupe, c'est que la Super Coupe d'Espagne et tout. Oui, mais non. Quand t'es au Real Madrid, tu veux tout gagner. Il n'y a pas à dire, non, non, tu veux tout gagner. Quand t'es au Real Madrid, même les matchs à l'entraînement, tu veux gagner. C'est comme ça. Donc là, bon, c'est une Super Coupe d'Espagne et tout, mais il y aura la Coupe du Roi. Faut que on la gagne. Même en Ligue 1, les 2e, faut que non. Là, ils vont dire, oui, le retour du Grand Barça. Non. Tu vois. Votre chat, on l'a vu. En Ligue des Champions, la seule équipe qui pouvait battre, c'était le victoire secrète. Voilà. Et maintenant, il se prend pour Zidane. Oh. Il va se calmer. Le Real va revenir. Ne vous inquiétez pas. Tu vois. C'est un petit passage à vide comme ça, mais on va revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le retour du Grand Barça ou une erreur de parcours du Real Madrid ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se calme plus tard. Bah !